Je vais te faire cette vidéo car je viens de finir une session de dépolarisation justement avec une dame qui ne supportait pas, une cliente qui ne supportait pas son client, son mari qui était indifférent et du coup elle disait mais ça ça m'excède, vraiment des fois je réfléchis à casser etc et ça fait des années qu'il est indifférent, il ne me regarde plus, il ne fait plus un pour moi etc bla 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 et du coup ce qui se passe c'est quand on est émotionnel comme ça, l'émotion vient biaiser une partie de la réalité et par chance elle avait conscience, cette personne avait conscience que c'est simplement ces perceptions qui biaisaient la réalité, elle disait je suis sûr que ce n'est pas totalement comme ça mais en tout cas c'est ce que je perçois et du coup tout simplement on est allé voir, on est rentré en session de dépolarisation et à la fin du process à la fin du process, là j'ai encore quelques notes, elle m'a dit mais j'ai juste, c'est prendre mon mari dans les bras et je vais dire à quel point je l'aime, à quel point il me soutient, pourquoi ça ? Parce qu'elle avait vu que le fait qu'il soit indifférent déjà on a décontextualisé ça, c'était quoi être indifférent ? Indifférent c'est simplement selon son point de vue, faire sa vie comme je l'entends même si les autres s'attendent à autre chose et donc on voit que finalement être indifférent c'est juste un concept et dans ce concept on a détissé le concept d'indifférent pour voir juste une phrase qui est plus neutre. Donc ça c'est la première phase. Après la deuxième phase on allait voir quand elle faisait ça parce qu'elle disait qu'elle faisait tout le temps attention aux autres et finalement non, elle voyait que dans sa vie, par ses comportements, elle faisait aussi qu'il y avait des bénéfices pour les autres. Et ensuite lorsqu'on arrivait sur son mari, les bénéfices pour elle, elle a vu que grâce à ça, ça la prenait à être indépendante, à se débrouiller seule, qu'elle pouvait passer plus de temps avec ses enfants et du coup avoir des enfants qui sont plus épanouis alors que si son mari justement répondait tout le temps à ses attentes et était tout le temps présent, il pourrait avoir moins de temps avec ses enfants qui est sa valeur principale et du coup ses enfants seraient peut-être moins bridés parce que son mari est plus autoritaire. Et à la fin de la session, elle était en larmes de gratitude, genre en fait mon mari il est parfait pour m'apprendre à grandir etc. Et elle a vu qu'aussi on allait voir, ok maintenant quand est-ce que ton mari de soutien ? Et elle m'a noté, ah bah tiens ça j'avais oublié, on est allé faire les courses ensemble samedi, ah bah tiens avant hier c'est lui qui a fait à manger, ah bah tiens il allait changer ma carte de sport parce que j'ai oublié ma carte de sport et je l'avais perdu et du coup c'est lui qui allait changer ma carte de sport à la salle tout simplement. Et donc là je fais ok est-ce que tu voyais ça avant ? Elle fait bah non je ne le voyais pas. Et c'est dingue, c'est juste que quand tu es polarisé, la lumière naturelle n'est pas polarisée, les lumières de soleil ont souvent une polarité qui permet aux photons de rentrer d'une certaine façon et du coup ça laisse passer qu'une partie de la lumière. Et toi quand tu es polarisé, bah ton cerveau c'est pareil il va par le système réticulé activateur te montrer qu'une partie de la réalité et donc pas la réalité d'une manière absolue mais d'une manière relative. Et je pense pas qu'on puisse voir la réalité de manière absolue de toute façon mais quand on va prendre un peu de hauteur on arrive à avoir plus de vérité, on a un état élargi de conscience du coup tout simplement en conscience sans passer par des techniques particulières qui permet en fait de voir la réalité d'une manière globale et du coup cette personne va pouvoir refaire le process sur plein de choses différentes. L'important c'est que le couple, alors le couple après je sais pas je suis célibataire c'est juste de la théorie, tout ce que je sais c'est que la vie, j'en parlais tout à l'heure aussi avec un client que le but de la vie c'est de croître, de pousser, d'évoluer. Un être humain il est heureux quand il évolue et il est malheureux quand il est là, il a peur de prendre des initiatives en même temps il rêve de faire quelque chose, il s'empêche de le faire parce qu'il a peur de sa sécurité et donc là on est malheureux. Par contre quand tu t'autorises à croître et accepter l'inconfort de la croissance, et bien forcément boum tu te mets à grandir et ça commence à être facile, tu te sens épanoui. Et le couple c'est pareil, l'entrepreneuriat je vois que pour moi c'est pareil, c'est une bonne chose de challenge qui m'amène à me dépasser au quotidien et le couple selon moi c'est la même chose, c'est-à-dire que le couple n'est pas fait pour faire plaisir mais fait pour faire grandir. Et pour faire grandir ça va amener confort, inconfort, confort, inconfort, confort, inconfort. Quand tu prends suffisamment de hauteur et tu peux voir les choses dans la globalité, et bien tout simplement quand tu peux voir les choses dans la globalité, tu vois tu peux être en amour inconditionnel, oui son mari il est indifférent, oui des fois elle se sent seule et à côté de ça, grâce à ça elle a plus de temps pour ses enfants, elle a plus de temps pour ses enfants et comment dire, elle a plus de temps pour ses enfants. Et ça permet à ses enfants aussi de pouvoir plus s'épanouir que si papa était tout le temps là à leur imposer les règles. Donc voilà pour cette rapide vidéo, c'était vraiment une session, j'avais vraiment envie de la faire parce que je trouve ça dingue, à la fin de cette session la dame qui dit waouh ce soir je vais prendre mon mari dans les bras et je ressens vraiment de l'amour pour lui, je ressens vraiment de l'amour pour lui, ça fait longtemps que j'ai ressenti ça, je trouve ça beau tout simplement. Donc voilà, pense à partager, liker cette vidéo si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes et pareil tu regardes sur chaque vidéo, tu peux prendre un rendez-vous avec moi-même ou une personne de mon équipe pour voir si tout simplement tu corresponds au type de personnes que l'on aime aider et pour lequel tu peux vivre des dépolarisations. Je te dis à très bientôt, ciao !